Alassane Ouattara, président de la République a animé aujourd'hui son deuxième meeting au complexe sportif de Mbato dans le cadre de la visite d'État qu'il a entamée depuis mercredi dans la région du Moronou. Comme la veille à Aara, les populations sont sorties massivement pour accueillir chaleureusement le chef de l'État et son épouse dans l'enceinte du complexe ainsi que sur leur parcours. La visite entreprise par le chef de l'État dans le Moronou a été saluée par Kwame Kwa-Jakob, maire de Mbato. Il a affirmé que les populations ont retrouvé le sourire avec l'arrivée de Ouattara dans le département de Mbato. « Vous êtes notre espoir » a ajouté, le maire. Kwame Kwa-Jakob a soutenu que l'hôte de Mbato a réconcilié les Ivoiriens par le travail. Il a rendu hommage à la première dame pour ses actions dans le département en baptisant « une école primaire » Dominique Ouattara. Depuis l'accession de Ouattara au pouvoir, le département de Mbato a bénéficié d'actions de développement comme rappelé par Iler Lamizana, directeur général du port de San Pedro qui a néanmoins énuméré quelques besoins des populations. Il a plaidé pour le bitumage de plusieurs axes, notamment, Mbato Anou Mabasechi, la construction de châteaux d'eau dans les chefs-lieux de département de la région du Moronou. Tout comme à Aara, les populations du département de Mbato ont souhaité la construction d'un commissariat à Mbato pour faire face au grand banditisme. Par ailleurs, avant l'entame du meeting, le chef de l'État a fait escale dans la localité d'Assaoufoué située sur l'axe Bonguanoum-Bato, où il a mis sous tension le quartier Assiak-PSC. Sous-titrage Société Radio-Canada